La zone de confort, on en entend souvent parler, c'est la zone dans laquelle on est confortable. Disons que c'est une zone que l'on connaît très bien, que l'on explore régulièrement et qui n'est pas nécessairement confortable. C'est pour ça que je serais plus à l'appeler la zone de routine. Vous êtes confortable, c'est une sécurité de l'esprit de se dire « Voilà, je suis dans mon environnement, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il peut peut-être se passer des choses. Je vais peut-être avoir peur qu'il se passe telle ou telle chose. » Donc je reste dans ma zone de confort, dans ma zone de routine, puisque le confort, il est au-delà de sa zone de routine. Parce que là, si on est assis sur un fauteuil un peu bancal, pas super confortable, et puis que là-bas, on en voit un génial, mais il faut aller faire quelques mètres pour aller s'asseoir là-bas, il y a peut-être d'autres personnes qui vont nous regarder et qui vont dire « Ouais, tiens, pourquoi il va s'asseoir sur ce fauteuil-là ? Il n'y a personne dessus, ce n'est pas normal. » Il faut oser. On revient là-dessus. Le bonheur vient en agissant. Osez faire les choses, osez aller vous asseoir dans le fauteuil à côté, qui est beaucoup plus confortable. Vous allez sortir de votre zone de routine et vous serez plus confortable après. Donc sortir de sa zone de confort et l'étendre au monde entier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez agir, vous devez expérimenter des choses que vous n'osez pas faire pour avoir plus de confort. Puisqu'une fois que vous l'aurez fait, vous vous direz « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? Pourquoi ? » Eh bien, vous ne l'avez pas fait plus tôt parce que vous n'étiez pas prêt, mais maintenant vous êtes prêt. S'il y a quelque chose que vous aviez en tête, ça fait longtemps que vous vouliez passer à l'action, eh bien c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant, ce n'est pas tout à l'heure. Sinon ça s'appelle procrastination et vous savez que tout à l'heure, parfois, c'est jamais. Maintenant. J'enregistre cette vidéo maintenant. Vous la regardez maintenant. Tout se passe maintenant. Le temps n'existe pas. C'est maintenant que l'on agit. Ayez confiance en vous. Je parle de la zone de confort dans ma conférence sur la confiance en soi. « Comment serait votre vie si vous n'aviez pas le courage de tenter les choses ? » C'est une citation de Vincent Van Gogh. Souvent, nous ne faisons pas certaines choses par peur. Des peurs qui sont dans 95% des cas infondées. Il faut tenter. Comme on dit, la chance sourit aux audacieux. Vous devez agir. Le bonheur vient en agissant. Vous devez sentir que c'est la chose à faire. Bien analyser. Suivez mes conseils pour les 7 clés de la motivation. Pour savoir votre pourquoi et pour pouvoir vous lancer dans votre action, dans votre tâche à faire. Il est important et même primordial que vous passiez à l'action. Si vous avez une idée formidable et que vous ne faites rien, vous ne saurez jamais ce que ça donne. Et vous, vous allez vous remplir de regrets. Et le regret, c'est quoi ? C'est de la déception. Alors qu'en agissant, peut-être qu'il va y avoir un échec. Peut-être qu'on va trébucher. Peut-être que des gens vont se moquer de vous. Peu importe. Ce qui est important, c'est que vous, vous avez fait quelque chose. Vous avez agi. Allez-y, exprimez-vous et vous en fichez des commentaires négatifs. Imaginez. Quelqu'un va regarder votre vidéo que vous mettez à disposition gratuitement. Quelqu'un va prendre du temps, en plus de l'avoir regardé, pour mettre un commentaire insultant. C'est quoi, sa vie ? Vous voyez, tout est une histoire de point de vue. Donc, passez à l'action, n'ayez pas peur. Vous allez vous habiller comme ça, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Ah oui, c'est... Non. Action. Vous avez une idée, vous passez à l'action, vous faites les choses. Osez. Osez. Ça, c'est du bonheur. Souvent, on n'ose pas. On est tétanisé, on a peur. Et la peur, je l'expliquais dans d'autres vidéos, bloque. C'est un réflexe naturel qui, parfois, est inadapté suivant les situations. Il n'empêche que c'est naturel. On a peur, on est bloqué et on ne peut plus avancer. Et c'est le cerveau qui nous dit stop, j'ai peur. Un conseil pour oser, vous devez agir en moins de trois secondes. Parce qu'au bout de trois secondes, votre cerveau va déjà trouver des solutions, des excuses pour vous arrêter, pour vous empêcher d'agir. Vous avez quelque chose, vous avez envie de réaliser quelque chose. C'est là, c'est dans votre cœur. Agissez. Ne réfléchissez pas trop. Bien sûr, dans certains cas, la réflexion est importante et même primordiale. Vous rendrez compte surtout que la plupart du temps, ce sont les peurs qui nous empêchent d'agir. Et dans ce cas-là, une réflexion peut effectivement contrôler une peur. Souvent, le plus essentiel est de ne même pas y penser, de ne pas lui prêter attention et d'agir. Ainsi, vous sortez de votre zone de routine, de votre zone de confort, et vous vérifierez vous-même que cette peur était infondée, comme 95% des peurs. Osez. 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 A très bientôt. Soyez heureux. Restez conscients. Mes conseils pour élargir cette zone de confort, vous avez besoin d'expérience et de validation. C'est-à-dire qu'il va falloir vous trouver des challenges, petits au départ, et puis augmentés au fur et à mesure, et avoir ce processus de validation. Je l'explique dans la conférence sur la confiance en soi. Vous allez faire une tâche et validez ensuite que ça s'est bien réalisé pour vous rendre compte et bien prendre conscience de ça et rappeler une réflexion en vous disant « Avant, j'avais peur de ça, j'ai fait telle chose, ça s'est bien passé, bravo ! » Et ainsi de suite, faites des expériences pour pouvoir sortir de cette zone de confort, pour étendre votre confort, pour être de plus en plus à l'aise. Osez faire les choses, validez que les peurs sont infondées et vous aurez du bonheur car vous aurez dépassé vos peurs, vous aurez bouleversé vos croyances limitantes, vous pourrez avoir de nouvelles réalités, un nouveau bonheur, une nouvelle manière de fonctionner. Le problème que vous avez est de croire qu'il est anormal d'avoir des problèmes, alors que c'est l'opportunité pour s'améliorer. Quelqu'un qui n'a jamais de problème, ça va glisser tout seul, il ne va rien se passer. Peut-être que cette personne est dans sa zone de routine, j'en parlais précédemment. La zone de routine, qu'on appelle plus communément la zone de confort, qui à mon sens n'est jamais vraiment confortable, c'est ça, c'est quand on ne fait rien, quand on a peur, quand on est bloqué. Agissez avec le cœur. Il y a des problèmes qui se présentent parce que vous voulez plus et vous avez bien raison. Vous voulez plus, il y a des problèmes. Peut-être qu'on crée des problèmes parce qu'on veut des choses, mais par contre on est des machines à solutions. Nous sommes des machines à solutions. C'est là-dedans, c'est là-dedans. Et c'est là-dedans, les intestins aussi, il y a des neurones. Vous êtes des machines à solutions. Donc vous avez des problèmes, mais vous avez aussi des solutions. Et vous avez même plus de solutions que de problèmes. C'est formidable. Voyez solution, pensez solution, pensez positif, pensez avec votre cœur. Réfléchissez, agissez. C'est normal d'avoir des problèmes. Vous avez les solutions. Tout le monde a les solutions. Les solutions sont en vous. Peut-être que vous avez besoin d'un guide pour vous montrer les solutions. Parlez-en à vos amis et des gens de confiance. Parlez-en à moi. Je suis là pour ça. Je suis là aussi pour vous aider. Neurosatis.fr Vous devez avoir confiance en vous. Il faut vous faire plaisir. Vous avez des problèmes. Vous trouvez des solutions. Vous appliquez. Et vous élargissez votre zone de routine pour qu'elle devienne réellement une zone de confort. Vous vous faites plaisir. Vous vous accomplissez. S'accomplir pour le bonheur. Parlez avec votre cœur. Et agissez avec vos mains. Sortir de votre zone de confort vous aide à vous libérer de vos croyances limitantes. Sortir de sa zone de confort, de sa zone de routine, comme j'aime bien dire, ça va confirmer que vous pouvez faire plus. Je l'explique dans la conférence sur la confiance en soi. Dans cette zone de confort, c'est quelque chose que vous maîtrisez, un univers dans lequel vous savez tout ce qui se passe. Je mets mes chaussettes, je sais que ça se passe bien. Je suis dans ma zone de confort, dans ma zone de routine. Par contre, aller m'asseoir là-bas sur un fauteuil très luxueux où il n'y a personne autour, mais plein de gens regardent. Ça, je ne sais pas ce qui va se passer. Je serais certainement mieux assis là-bas qu'ici. Même si là, je suis debout. Il n'empêche que cette zone-là, elle est au-delà de ma zone de confort. Si je passe à l'action, je détermine un plan d'action, une stratégie pour y arriver, que je me libère du regard des autres, je vais m'asseoir dans ce super fauteuil. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais être bien, je vais me dire « Ouais, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? » Je profite, je suis fier de moi, j'ai accompli quelque chose. Et là, vous vous dites « Ouais, effectivement, j'ai élargi ma zone de confort. Maintenant, je suis assis dans un super fauteuil. » C'est génial. Et après, vous en voudrez peut-être plus. Et c'est très bien comme ça. Vous avez élargi, ça a validé le fait que vous étiez capable d'aller vous asseoir là-bas. Vous étiez capable de le faire. Donc ça renforce votre confiance en vous. Et du coup, ces croyances limitantes en vous disant « Départ, je ne vais pas pouvoir aller là-bas », elles volent. Vous en êtes libérés. Vous savez que vous pouvez faire ça. Et si vous avez pu faire ça, vous allez pouvoir étendre encore votre zone de confort. Bien sûr, il peut y avoir des échecs. Peut-être que vous allez trébucher en chemin. Vous allez vous relever et vous allez continuer. Vous allez recommencer. Tant que vous n'êtes pas arrivé à votre résultat, vous continuez. La persévérance fait que vous aurez ce fauteuil. Vous aurez élargi votre zone de confort. Ces croyances limitantes, comme elles l'indiquent, elles vous limitent. Prenez-en conscience et croyez que vous pouvez faire plus que ça. Parce que vous savez que votre bonheur, il est là-bas. Le bonheur, il est derrière cette croyance. Le bonheur est derrière la peur. Agissez. On tombe. Je me relève. Tout va bien. Et je recommence. Parce que là-bas, je veux y aller. Parce que là-bas, c'est le bonheur. Parce que c'est la vie qui est là-bas. Ici, ce n'est pas la vie. Ici, c'est... Il faut être heureux tout le temps. Atteindre le bonheur inconditionnel. Agissez. Allez vous servir au banquet de la réussite. Comme j'aime bien dire. Étendez votre zone de confort. Agissez pour votre bonheur. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Rendez-vous sur neurosatis.fr Merci les amis. Soyez heureux. Restez conscients. Merci. 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 Merci.